Bonjour et bienvenue dans la science dans la fiction. Aujourd'hui, un film de David Cronenberg sorti en 1999, Existence. Existence s'écrit ainsi, en un mot, petit e, x majuscule, z majuscule. L'histoire commence lors de la présentation d'un nouveau jeu vidéo, créé par Allegra Gehler, personnage joué par Jennifer Jason Leif. Existence n'est pas un simple jeu vidéo, c'est une expérience ultra réaliste qui prend place dans un monde virtuel. L'immersion est totale grâce à une interface organique appelée pod. Le joueur s'y connecte avec une sorte de cordon ombilical branché sur un biopore dans le dos. Tout bascule quand Allegra est victime d'une tentative d'assassinat. Elle s'enfuit, accompagnée d'un commercial devenu malgré lui son garde du corps, Ted Pekel, joué par Jude Law. Ils doivent jouer à Existence pour vérifier si le jeu est toujours opérationnel. Mais Ted ne dispose pas de biopore. Malgré ses réticences, il décide de s'en faire poser un. Chez Gaz. Interprété par Willem Dafoe. Un mec en qui on peut avoir confiance. Non, vraiment, on peut avoir confiance. En apparence, la pose se passe bien. Il teste. Mais se rende compte que le biopore est infecté. Vous aussi, faites confiance à Willem Dafoe. Enfin, Ted lui rend l'appareil et lui fait une pose de biopore gratuite. Avec tout ça, le pod a besoin d'être réparé. Ils vont donc chez un docteur réparateur pour pod. Joué par Ian Holm. Sacré casting tout ça, non ? Donc, ils réparent le pod, changent le biopore de Ted, et enfin, ils peuvent se lancer dans le jeu. Ils se retrouvent dans une fabrique de biopore, et doivent enquêter sur une organisation terroriste, appelée les réalistes, qui combattent pour mettre fin à ce type de jeu. Pour ce faire, ils utilisent des spores pour contaminer les pods. A partir de là, les protagonistes ne savent plus s'ils sont à l'intérieur ou en dehors du jeu. Mais bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire. J'adore ce film. Cronenberg oblige, il est glauque à souhait. La thématique du réel, opposé au virtuel, qu'on retrouve dans Matrix, sortie la même année. La mise en abîme, tout au long du film, jusqu'à ce qu'on se demande si l'intrigue est vraiment finie. Le jeu des acteurs, qui sonne volontairement faux, et les dialogues en boucle, qui rappellent les jeux vidéo de l'époque, quand le doublage n'était pas une priorité. Enfin, et surtout, la technologie basée non sur des puces et du métal, mais sur des nerfs et de la chair. Par opposition au cyberpunk, on parle ici de biopunk. Enfin bref, on est pas là pour ça, on est là pour parler de science. Du coup, on va parler d'ordinateur organique et d'interface neuronale. Un ordinateur organique, c'est quoi ? C'est comme un ordinateur, sauf qu'au lieu de puces en silicone, bah c'est des bouts de bidoche. Enfin, plus exactement, des neurones, ou des bactéries. En 1999, la même année que le film, des chercheurs américains ont mis au point un ordinateur basé sur des neurones de sangsue. Bon, c'est pas un PC ultra puissant. Il était capable de faire une addition. Mais pas tout à fait comme un ordi le ferait. Il a plus ou moins appris à faire une addition. Les neurones, sachant les nombres données et le résultat souhaité, ont établi des connexions et sont devenus capables de faire une addition. Avec un système comme celui-là, on peut travailler sur des données incomplètes ou erronées. En 2011, à partir de la bactérie Escherichia Colli, des chercheurs du Collège Impérial de Londres ont réussi à créer des portes logiques. Les portes logiques sont la base de la logique mathématique dans les processeurs. Il existe 7 portes logiques que je ne détaillerai pas ici. Mais les chercheurs ont réussi à en créer 3, NOTE, END et END. Une fois la valeur entrée, la bactérie active un gène qui ordonne la production de deux protéines spécifiques, qui une fois combinées, correspond au résultat qu'on escompte d'une porte logique standard. En gros, les chercheurs ont réussi à créer un vrai circuit logique organique qui donne les mêmes résultats qu'avec une porte logique basée sur un transistor. Pour qu'une telle méthode soit utilisable, il leur reste donc à trouver un moyen de créer les 4 dernières portes logiques et surtout à multiplier et interconnecter les portes pour créer un vrai processeur organique. Et maintenant, l'interface neuronale. Pour faire simple, au lieu d'utiliser un clavier et une souris, on utilise directement son cerveau. Il existe 3 types d'interface. L'interface non-invasive, juste des électrodes placées sur le cuir chevelu, style électroncéphalogramme. Ça marche plutôt bien, des personnes tétraplégiques les utilisent pour se servir d'un ordinateur, mais ça demande un apprentissage très long. L'interface semi-invasive, la méthode citée plus haut a un défaut. C'est la faible résolution de son signal, qui doit traverser la boîte crânienne. Du coup, avec la méthode semi-invasive, on place les électrodes directement sur le cortex cérébral, grâce à la chirurgie. En 2004, aux Etats-Unis, un adolescent a pu jouer à Space Invader grâce à cette technique. L'expérience a prouvé qu'elle offrait un contrôle rapide, nécessitant peu d'adaptation. C'est un compromis idéal entre la qualité du signal et le risque pour l'homme. Enfin, l'interface neuronale invasive. A la base, c'était uniquement dans le but de restaurer la vue ou la mobilité chez un patient. Cette fois, les électrodes sont placées dans la matière grise du cerveau. William H. Doble est le premier scientifique à avoir implanté une telle interface pour restaurer la vue de l'un de ses patients devenus aveugles en 1978. Un réseau de 68 électrodes ont été implantés dans le cortex visuel, puis reliés à une caméra par un ordinateur. Le patient a pu percevoir des nuances de gris, dans un champ visuel limité, avec un taux de rafraîchissement lent. En 2002, l'avancée de la science dans ce domaine permet de transmettre plus précisément les contours et offre une vision cohérente. En 2005, Matt Nagel, tétraplégique, est le premier patient capable de faire fonctionner une main artificielle grâce à ce genre d'interface. Les 96 électrodes, implantés dans une zone de son cerveau, lui permettent non seulement de contrôler un bras robotisé, mais aussi le curseur d'une souris, l'éclairage et la télé. Sur PC, on peut se procurer pour une trentaine d'euros une interface NIA de OCZ Technology, avec laquelle on peut effectuer des opérations simples comme cliquer ou se déplacer en jeu. Mais ce n'est pas vraiment une technologie d'EG, il capte les potentiels musculaires des muscles de la face. Il y a aussi le casque EPOQ de Emotif System, qui est bien plus performant parce qu'il capte réellement les ondes cérébrales. Mais là, c'est plus dans les 300 à 400 euros. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des remarques ou des conseils, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous a plu, abonnez-vous. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501